Chers amis, comment allez-vous aujourd'hui ? On se retrouve pour une nouvelle review de notre moque Harry Potter, la review 3 ou 4, je ne sais plus, j'ai oublié de compter, j'ai arrêté de compter. Comme vous le savez, on travaille sur notre moque Harry Potter tous les soirs en live, pratiquement de 21h30 à 23h30. Je vous invite à venir voir tout ça, si vous voulez rigoler, écouter des petites musiques sympathiques, participer à des débats, bref, on fait plein de choses sur ce live. Aujourd'hui, on n'est pas là pour en parler, aujourd'hui, on est là pour vous présenter justement ce qu'on a fait en live, à savoir la chambre des secrets qui se dresse sous vos yeux, du moins une partie, puisque comme vous le savez, la chambre des secrets, il y en a deux parties, on va dire. Il y a une partie passage secret dans les toilettes et la partie chambre réellement des secrets avec la tête de serpent, la tête de Salazar Serpentard, etc. Bref, ce que vous avez aujourd'hui sous les yeux, c'est la partie souterraine de la chambre des secrets, donc avec la tête de Salazar Serpentard et les petits serpents. Je vais vous présenter tout ça et je vais aussi vous montrer les quelques fonctionnalités qu'il y a dans ce set, c'est parti. Alors nous avons ici la petite vue d'ensemble de ce moque avec à gauche la tête de Salazar Serpentard, au centre l'allée avec les serpents et la petite canalisation, et sur le côté ici, l'entrée. Donc on va tout d'abord s'intéresser à l'entrée qui est juste là, hop, voilà que vous allez avoir sous les yeux. Donc pour l'entrée, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des petits squelettes de créatures diverses et variées, avec ici par exemple une colonne vertébrale, ici vous avez vraiment un ossement tout entier, et deux morceaux d'os, voici, voilà, un repeint festin qu'a pu avoir le basilic. Alors voici la porte, elle est juste ici, elle n'est pas du tout terminée, d'ailleurs elle se détache beaucoup trop facilement à mon goût, donc je vais corriger ça. Donc c'est une porte ronde toute simple, et vous avez ici les serpents qui viendront se coller quand je les aurais commandés et reçus. Vous avez donc l'entrée ici, on va tourner le moque. Alors pour l'entrée, vous avez ici le couloir, toute cette partie sera couverte d'eau, je ne sais pas si je fais de l'eau stagnante, c'est-à-dire avec des plates, ou si je fais de l'eau, vous savez, on va dire en mouvement, avec des petites rounding plates, one by one. Vous avez ici les têtes de serpents, alors les têtes de serpents de face qui ressemblent à ça, voilà, de profil de face, avec des gros dorés, etc. Donc on en a quatre, alors normalement il y en a plus, mais je ne pouvais pas non plus en mettre des millions. Vous avez ici la canalisation, alors on va aller faire un tour du côté de la canalisation, et on va même la décrocher pour que vous puissiez mieux la voir, et je vous parlerai de ce décrochage après. Donc voici la canalisation toute simple, un petit peu décorée au sol. Donc voilà, vous avez le côté sur lequel Harry va pouvoir se cacher juste ici, et puis vous avez le reste du couloir comme ceci. Juste là, ce sera couvert évidemment par de la roche, etc. pour camoufler un peu mieux, et on pourra ensuite retirer la roche pour voir l'intérieur de la canalisation. Elle se refixe facilement, et on revient ici pour la dernière partie de la moque, qui est la tête de Salazar Serpentard. Alors je vais décrocher du reste, hop, pour qu'on puisse avoir une meilleure vision. Donc voici la tête de Salazar Serpentard. Alors ça a été un énorme boxon à faire, on en a passé des lives et des heures et des heures à pouvoir la terminer, mais la voici. Donc le serpent peut, entre guillemets, sortir de la bouche. Voilà, j'ai pris le basilic en faisant en sorte qu'il puisse sortir de la bouche de Salazar Serpentard pour vous donner une idée. Donc ce sera présenté à peu près comme ça dans le moque. Le haut de cette partie sera bien évidemment surélevé et rocaïsé pour pouvoir avoir une idée de roche. Ici pareil, je pense que ce sera juste légèrement couvert. Donc voilà, ici ce sera peut-être même un peu agrandi. Pour la tête, on a essayé de refaire un peu la barbe juste devant avec les cheveux qui partent sur le côté. C'est hyper dur à faire, c'est hyper complexe. Mais je trouve que le résultat est pas si mal finalement. On a quelque chose qui est assez cohérent dans l'ensemble. Et donc ici, on étendra le corps sans vie de Ginny Weasley. Et j'espère absolument que Lego va nous fournir une figurine de Tom G du Zord pour que l'on puisse avoir toutes les figurines de cette partie du film ensemble pour pouvoir recréer la scène. Pour ce qui est du reste du moque, tout peut s'enclipser et se désenclipser facilement grâce au petit tenon noir. Alors je vous dis ça et comme par hasard ça va forcer. Voilà, hop, ça s'est clipsé comme vous pouvez le voir. Donc voilà, on a une scénette qui est quand même relativement grande, qui est très ouverte pour que l'on puisse voir à l'intérieur. Je rajouterai évidemment des lumières quand j'en aurai acheté. Tout le moque de Poudlard va être éclairé. Ça va me coûter un rein et un bras, je sens cette histoire. Mais c'est comme ça, j'aimerais mettre de la lumière, ça va être super stylé. Je pense qu'on est proche de ce que le film nous présente. Du moins, on a vraiment les éléments reconnaissables. On a les têtes de serpent qui sont ici, on a la tête de sa hasard serpentard là. On a la canalisation, on a les ossements. Je vous montrerai dans une prochaine update qui sortira mercredi prochain, si je ne vous dis pas de bêtises, la partie supérieure de la chambre de secret avec les toilettes de Mimi Géniard qui ne sont pas non plus totalement terminées. Enfin, le bâtiment est loin d'être terminé. Mais on a fait tout le système du passage secret, etc. Donc ça arrivera très vite sur la chaîne. Vous aurez aussi également les updates concernant la salle commune des Serpentards, la salle commune des Griffondors. Vous aurez la serre, vous aurez un peu de forêt interdite. Bref, il y a beaucoup d'Harry Potter qui arrivent sur la chaîne prochainement. Donc voilà, j'espère que cette petite update vous a plu. C'était assez rapide, c'était assez court. Mais bon, juste pour vous présenter les avancées actuelles du château. Si jamais vous voulez me voir construire, ça se passe tous les soirs en live à partir de 21h30 sur la chaîne Twitch Sangolego Underscore ou sur la chaîne YouTube. Mais je vous dirige plutôt vers la chaîne Twitch. Et puis vous pouvez voir les rediffusions là uniquement sur la chaîne Twitch. Donc c'est pour ça que je vous redirige dessus. Voilà, écoutez, chers amis, je pense vous avoir tout dit. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de petites améliorations que vous verriez, de petits détails à rajouter, etc. J'ai plus de pièces. Donc je vous le dis tout de suite, les détails ne seront pas aménagés maintenant. C'est quand je ferai des commandes de pièces auprès d'Elevenbrick que je pourrai continuer et terminer les différentes parties du MOC. Pour l'instant, c'est fait avec ce que l'on a confinement oblige. Voilà, respectez bien les gestes barrières de sécurité. C'est très important. Restez chez vous. Continuez à respecter toutes ces consignes. Et vous serez en parfaite santé. J'espère que c'est déjà le cas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et pour des lives. Très bonne soirée, très bonne journée, très bonne matinée. Et à bientôt. Ciao les gars.